Bientôt 15h30 sur BFM TV, à la une de votre actualité dans Non-Stop Pass Vaccinal, le gouvernement assume. En interview pour le Média Brut, Olivier Véran a annoncé que le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Le gouvernement qui ne cache plus son objectif de responsabiliser les non-vaccinés. Un test négatif ne suffira plus à leur donner accès aux établissements recevant du public. Des mesures de restrictions significatives doivent être prises pour le nouvel an. C'est l'une des propositions du Conseil scientifique dans son dernier avis ce samedi. L'instance n'exclut pas un couvre-feu, option écartée par Matignon. Les détails à suivre dans ce journal. Au programme également du nouveau dans l'affaire Jubilard. La garde à vue de la nouvelle compagne de Cédric Jubilard est liée aux déclarations d'un ancien détenu avec qui ce dernier avait échangé. Il lui aurait demandé de contacter la jeune femme au sujet de l'emplacement du corps toujours introuvable de Delphine Jubilard. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Changement de ton donc très assumé par Olivier Véran en interview au Média Brut aujourd'hui. Objectif du gouvernement que les vaccinés payent donc les conséquences de l'épidémie de Covid causée par les non-vaccinés. Conséquence, le pass sanitaire deviendrait un pass vaccinal dès le mois de janvier. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés, c'est plus efficace que leur mettre une demande de 100 euros quand on les attrape dans la rue. Encore une fois, l'idée n'est pas de punir, de sanctionner, d'ostraciser. L'idée est de dire maintenant on n'a plus le choix. On n'hésite plus parce qu'on ne peut pas remplir les hôpitaux, on ne peut pas continuer à vivre comme ça sous la menace de la vague épidémique parce que 5 millions de Français ne font toujours pas le choix de se protéger. Avant d'entendre la réaction sur ce sujet du docteur Chambon dans un instant, d'abord Anne, il y avait eu cette semaine ces mots d'Emmanuel Macron à propos de l'obligation vaccinale, on n'en était plus très loin, mais c'est la première fois que le gouvernement, avec les mots d'Olivier Véran, va aussi loin sur ce point. Oui, maintenant c'est très assumé, c'est donc une obligation vaccinale déguisée. Donc en vrai c'est une obligation vaccinale parce que personne ne tombe de sa chaise à l'issue de cette déclaration du ministre de la Santé. On avait bien vu cette avancée successive, le déremboursement des tests pour les non-vaccinés, l'élargissement de la nécessité du pass sanitaire, la réduction du temps de validité des tests aussi. On sentait bien qu'on s'acheminait vers une obligation vaccinale sous une forme ou sous une autre. Il y a quand même une subtilité, c'est que juridiquement aujourd'hui, ça n'est pas une obligation vaccinale. Le gouvernement s'est appuyé là-dessus, mais c'est aussi parce qu'il est coincé. Il est coincé pour deux raisons. D'abord, il y a l'arrivée du variant Omicron, dont on nous annonce quand même des taux de propagation qui sont assez alarmants. Et la deuxième raison, c'est aussi que maintenant que l'écrasante majorité des Français sont vaccinés, c'est-à-dire qu'il ne reste que 6 millions, 5-6 millions de Français aujourd'hui qui n'ont pas reçu leur dose, il y a une question aussi d'acceptabilité des mesures, c'est-à-dire avec un variant qui arrive qui est beaucoup plus contagieux. On imagine dès le mois de janvier, peut-être, c'est possible de nouvelles restrictions si vraiment la situation dérape trop. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dirait à tous les gens qui, eux, se sont fait vacciner ? Est-ce que le gouvernement pourrait leur dire merci beaucoup d'être passé par la case vaccination, mais maintenant, c'est confinement pour tout le monde ? Ce qui est un peu particulier et ce qui est aussi le signe qu'on est au pied du mur, c'est que le gouvernement oppose désormais vaccinés et non-vaccinés de façon très claire, en disant aujourd'hui aux gens qui se sont fait vacciner, surtout à ceux qui ne se sont pas fait vacciner, la totalité de la collectivité française ne paiera pas parce que vous avez refusé le vaccin. Donc c'est une façon quand même très claire d'opposer deux types de Français. On comprend bien à travers ça aussi que le gouvernement a renoncé à convaincre un certain nombre de Français d'aller jusqu'à la vaccination et on peut le comprendre deux ans après le début de l'épidémie et un an après le début de la campagne de vaccination. Olivier Véran qui assume désormais, comme l'a fait il y a quelques jours Emmanuel Macron, cette quasi-obligation vaccinale. Et justement, regardez ce tweet, il a dit il y a un an, à peu près, Emmanuel Macron qui disait pourtant, je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayant confiance en nos chercheurs et nos médecins, nous sommes le pays des lumières de Pasteur. La raison et la science doivent nous guider. Le vaccin ne sera pas obligatoire. Ce sera pourtant le cas, nous dit-on, cette année. Merci d'être avec nous toujours, Philippe Chambault, médecin généraliste à Paris. Cette décision désormais assumée du gouvernement d'obliger à la vaccination contre le Covid, elle est nécessaire ? Elle est nécessaire et elle est pertinente en fait. Au-delà des déclarations qui ont été faites antérieurement par le président Macron, il est logique maintenant d'arriver à cette étape où chacun doit être vacciné pour, en rappelant simplement les motivations de départ de cette vaccination. Elles ont pour objet d'abord de protéger la population contre des formes graves, éventuellement réanimation, hospitalisation et conséquences. Donc là, on arrive maintenant sur un schéma où la totalité doit être vaccinée. On peut facilement le comprendre et l'assumer. Par contre, il faut bien comprendre aussi que ça n'empêchera pas le virus de circuler. Là, on rentre éventuellement sur un sujet qui va suivre par la suite. C'est le problème des enfants. Et là, c'est plus compliqué parce que les enfants sont effectivement contaminés de plus en plus, sans conséquences morbides. Et donc là, il y a un vrai débat, une vraie discussion. Il n'est pas encore question d'obliger les enfants à être vaccinés. Justement, les enfants. On va regarder les derniers chiffres qui concernent les enfants. 637 cas pour 100 000 habitants pour les moins de 9 ans. Plus de 1 000 cas pour les 6-10 ans, vous le voyez, contre 520 à tous âges confondus. Olivier Véran a annoncé que la généralisation de la vaccination pour les 5-11 ans pourrait intervenir dès mercredi prochain si tout va bien et sur la base du volontariat. Vous y êtes favorable, on l'a compris, à cette vaccination de tous les enfants. Il y a beaucoup de femmes là. Sur la base du volontariat, il faut bien comprendre que là, la motivation est totalement différente. En fait, pour les enfants, vous avez à peu près par an 2 000 personnes qui naissent avec la mucoviscidose. 4 000 qui naissent avec la trisomie 21. On sait très bien que ces morbidités, parmi d'autres encore, sont conséquences extrêmement gravissimes et mortelles pour les enfants. Ceux-là doivent être vaccinés en priorité. Pour les autres enfants, il y a un débat politique scientifique encore. Et a priori, les obligations pour les enfants de moins de 11 ans ne sont pas dans l'obligation actuelle. – Alors, on le sait, le Comité consultatif national d'éthique, notamment, a donné son avis favorable hier à la vaccination des enfants. Mais on attend encore d'autres avis, celui notamment de la Haute Autorité de Santé ou encore du Comité d'Orientation pour la stratégie vaccinale dans les prochains jours. Le professeur Fischer qui doit notamment consulter une étude américaine. En quoi elle est importante, cette étude, justement, pour décider ou non de l'utilité de vacciner ces moins de 12 ans ? – Alors, en fait, le 21 décembre va sortir une étude qui va présenter les bénéfices-risques de cette vaccination. Elle est donc fondamentale pour étayer l'idée qu'il faut vacciner les enfants. On ne prendra pas le risque de vacciner les enfants avec des risques qui n'auraient pas d'intérêt par rapport aux bénéfices, c'est évident. Par contre, là encore, il faut inciter sur le fait que c'est sur la base du volontariat, en aucun cas de l'obligation. Et je pense que nombre de parents seraient affolés à l'idée d'avoir à contraindre leurs enfants d'être vaccinés s'il n'y en avait pas réelle utilité. Pour le moment, cette utilité pour les enfants qui n'ont pas de morbidité n'est pas démontrée. – D'un mot, docteur Chambreau, Valérie Pécresse propose de reculer la rentrée scolaire d'une semaine. C'est une bonne idée ou pas ? – C'est de la politique. En fait, ça ne changera pas grand-chose. Je reviens sur l'idée qu'en fait, on ne peut pas empêcher le virus de circuler. La bonne direction politique doit être celle de protéger la population pour éviter les formes graves d'une part et pour éviter l'embouteillage à l'hôpital. Donc on sait très bien depuis le départ que c'est cette motivation qui a gouverné l'ensemble de la politique. Les décisions sanitaires qui ont été prises également vont dans cette direction. Donc je crois que le problème du curseur après, c'est vraiment quelque chose qui a attrait aux élections qui auront lieu au mois d'avril prochain. – Merci beaucoup Philippe Chambreau d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau cet après-midi. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste à Paris. Autre annonce d'Olivier Véran ce matin, elle concerne cette fois-ci les pompiers ainsi que les personnels soignants qui devront recevoir leur dose de rappel dès le 30 janvier prochain. Pour le moment, vous allez voir ces chiffres, moins de deux tiers des soignants libéraux l'ont déjà reçu, à peine un tiers des soignants salariés, encore moins pour ceux qui travaillent en EHPAD. Le ministre de la Santé ne souhaite pas qu'une pénurie de personnel aggrave la situation dans les établissements de soins. – Nous allons renforcer l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers en intégrant la troisième dose à compter du 30 janvier. Nous ne voulons pas, comme en Écosse, que nous ayons 25 à 30% de soignants qui ne pourraient pas travailler parce qu'ils seraient tous cas contact et donc en quarantaine. Donc encore une fois, nous renforçons notre dispositif avec la même cohérence que celle que nous suivons depuis plusieurs mois. – Et pour anticiper une sixième vague liée à cette nouvelle mutation, le Conseil scientifique a rendu un nouvel avis ce samedi. Parmi les propositions, le Conseil scientifique appelle à des mesures de restrictions significatives à l'occasion du réveillon du 31 décembre, vous le voyez. Alors de quoi s'agit-il concrètement ? Les précisions de Kelly Laffin du service santé de BFM TV. – Que dit le Conseil scientifique ? C'est qu'il n'a pas trop d'inquiétudes pour le réveillon de Noël. C'est une fête familiale. Et puis l'an dernier, les Français avaient bien joué le jeu. Ils avaient respecté les consignes. Pour le Conseil scientifique, des simples consignes suffiront pour Noël, donc être le moins nombreux possible. Pour les plus âgés d'avoir reçu leur dose de rappel et pour tous les convives d'être testés quelques heures avant de se réunir. En revanche, concernant les festivités du Nouvel An, ce que craint le Conseil scientifique, ce sont des rassemblements qui se multiplient et qu'ils forment une somme de mini-clusters. C'est pourquoi il envisage deux options. Donc soit, comme à Noël, simplement demander à chacun de faire preuve de responsabilité. soit plus radicale, prendre des mesures de restrictions significatives qui pourraient différer selon les départements et selon leurs problématiques. Ces mesures pourraient être soit de limiter ou annuler certains rassemblements ou même mettre en place un couvre-feu. Ces décisions, selon le Conseil scientifique, devront évidemment dépendre de l'évolution du variant Omicron en France mais aussi en Angleterre. Car le Royaume-Uni a deux semaines d'avance sur sa propagation. On attend surtout de connaître les effets de ce variant sur les hospitalisations. Philippe Chambreau, on aimerait également avoir votre avis justement sur ces recommandations, ces conseils, donc du Conseil scientifique qui ont rendu cet avis et qui l'ont présenté d'abord au gouvernement qui a décidé de ne pas retenir par exemple l'option du couvre-feu. Est-ce que c'est suffisant ce qui est désormais proposé, annoncé par le gouvernement sans qu'on en arrive à ce couvre-feu ? En fait, en écoutant le Conseil scientifique, on a bien l'impression qu'il prend en compte le virus et toutes les conséquences du virus et c'est la mission qui lui a été confiée. La santé, chacun le sait, ce n'est pas uniquement le problème du virus, c'est également un problème de la santé mentale et toutes les conséquences sociales qui peuvent être, par les conséquences des mesures prises, impacter directement la population. Et je pense que le politique est dans son rôle de prendre la totalité des incidences sur la santé globale des Français selon la définition de l'OMS pour éviter que la population soit encore une fois dans des conditions de vie insupportables et avec de nombreux risques de fractures. Merci beaucoup Dr Chambon d'avoir été avec nous cet après-midi sur BFM TV. Restez avec nous, dans un instant nous reviendrons sur ces déclarations d'Olivier Véran qui évoque notamment le pass vaccinal qui remplacera le pass sanitaire en janvier. Le ministre de la Santé qui indique que le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. On y revient dans un instant. On va tout de suite. La dernière fois que le Roi Lion a été interprété à Paris, c'était il y a plus de dix ans. A l'époque, la première version française du spectacle avait réuni un million et demi de spectateurs au Théâtre Mogador entre 2007 et 2010. Depuis, la troupe a bien changé et de nouveaux talents tels que Cilia, Nala et Gwendal Marimutu, Simba, ont rejoint le groupe. Néanmoins, un comédien est toujours présent. Il s'agit d'Olivier Breitman, l'interprète de Scar. BFM TV, partenaire de la comédie musicale Le Roi Lion au Théâtre Mogador. Et avec le Yoga Slim Set de Lenovo, vous pouvez streamer vos sports préférés grâce au processeur AMD Ryzen et écouter la musique que vous aimez en haute qualité. Et vous profitez pleinement de vos films et séries avec l'écran Full HD. On en sait ? Je le prends. Donnez vie à toutes vos passions avec le Yoga Slim Set de Lenovo en exclusivité à la FNAC et sur FNAC.com Alors que le monde change, transformez votre carrière, votre vie. Apprenez une nouvelle langue avec Babbel. Choisissez une méthode efficace avec des leçons conçues par des experts. Apprenez à parler à l'aide de dialogues réalistes et mot après mot, phrase après phrase, exprimez-vous en toute confiance. Il suffit d'une conversation pour ouvrir un monde d'opportunités. Plusieurs millions de personnes le font déjà avec Babbel. Vous aussi, rejoignez-les. Téléchargez l'application ou rendez-vous sur babbel.com Covidis présente préjugé numéro 6. Les femmes ont toujours froid. Oh, préjugé ! Pour le crédit aussi, oubliez vos préjugés. En ce moment, profitez d'un taux à 2,8% sur 48 mois. Simulez votre crédit en quelques clics sur Cofidis.fr. Le crédit qui fait la différence. Fantôme, le nouveau parfum pour hommes de Paco Rabanne. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendez-votre-voiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendez-votre-voiture.fr. Ceci est une histoire vraie. Une histoire d'obsession. Celle de préserver l'environnement. Une histoire essentielle. Une histoire intense. Une histoire de femmes et d'hommes engagées dans un combat quotidien. Cette histoire est la nôtre et elle commence avec vous. Écosystème. Recycler, c'est protéger. On va manger dans le noir. Il n'y a plus qu'à croquer. Moi, j'ai trouvé le foie gras juste parfait. Je trouve qu'il est goûteux. C'est onctueux. Gourmand tout en étant léger. J'en veux bien encore, oui. Si vous en avez. Je me rappelle mon enfance. C'est une belle découverte. C'est un bon produit. Sous-titrage Société Radio-Canada 15h45 sur BFM TV. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Olivier Véran assume la décision du gouvernement d'imposer un pass vaccinal à la place du pass sanitaire. Début janvier, c'est ce qu'il a annoncé en interview au Média Brut il y a quelques instants. D'autres mesures ont également été rappelées par le ministre de la Santé comme par exemple la généralisation de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Rappel obligatoire également pour les soignants, les pompiers. Dès le 30 janvier, le gouvernement qui tente presque le tout pour le tout pour lutter contre l'épidémie et le variant Omicron à l'approche des fêtes de fin d'année. Alexia Prunier. Près de 6 millions, c'est le nombre de Français qui ne sont toujours pas vaccinés. Une situation qui n'est plus possible selon le gouvernement qui resserre la vis. Nous voulons éviter une vague hospitalière très forte. Nous voulons ne pas faire peser de contraintes supplémentaires sur les Français qui se sont fait vacciner. Nous souhaitons que le pass sanitaire devienne un pass vaccinal c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'alternative de test pour entrer dans un établissement recevant du public. Autre nouveau coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination dès le 3 janvier. Le délai pour la troisième dose passera de 5 à 4 mois pour immuniser au mieux la population. Donc le faire trop tôt alors qu'on a déjà des anticorps, ça ne sert pas à grand-chose. Mais le faire au bon moment et avec le recul qu'on commence à avoir, c'est vrai qu'à partir du quatrième mois, ça a du sens, vous permet d'être protégé quasi immédiatement et au maximum, y compris pour une bonne partie du variant Omicron. Un rappel qui continuera d'être obligatoire pour certaines professions. Nous allons renforcer l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers en intégrant la troisième dose à compter du 30 janvier. Nous ne voulons pas, comme en Écosse, que nous ayons 25 à 30% de soignants qui ne pourraient pas travailler parce qu'ils seraient tous qu'à contact et donc en quarantaine. Le ministre de la Santé a aussi confirmé que dès mercredi, si tout va bien, les enfants de 5 à 11 ans pourront à leur tour recevoir une injection. Un sujet sensible en France, 7 parents sur 10 s'opposent à la vaccination de leurs enfants. Pourtant, selon les médecins, il n'y a aucune contre-indication, bien au contraire. Avec un vaccin parfaitement efficace et désormais connu comme étant sans effet secondaire plus important que chez les adultes, il n'y a aucune raison de priver une classe d'âge d'être vacciné et protégé. D'ailleurs, plusieurs pays ont choisi cette stratégie, les Etats-Unis, Israël. Et d'ailleurs, en Israël, c'est une stratégie clairement qui a contribué à contrôler l'épidémie Delta actuellement. Pour suivre le rythme de cette campagne vaccinale, les effectifs vont être renforcés. Des militaires et des personnes titulaires d'un brevet de secourisme vont être formés. Enfin, face au phénomène des faux passes sanitaires, Olivier Véran envisage de reposer la question des contrôles d'identité associés au QR code. Le but du gouvernement est de convaincre les derniers non-vaccinés. Il en reste encore 6 millions, 6 millions de Français qui ne sont pas encore vaccinés contre le Covid. Notre invité, Paul-Michel Mertès, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service d'anesthésie et réanimation du CHU de Strasbourg. Que pensez-vous du pass vaccinal qui est une forme déguisée d'obligation vaccinale ? Le reconnaît lui-même le ministre de la Santé. Bonjour. Eh bien, je pense que ça fait partie, évidemment, des armes que beaucoup commencent à adopter. On a peu de moyens de contrôler l'épidémie. Si celui-ci permet d'améliorer la couverture vaccinale, pourquoi pas ? Je pense que ça paraît assez logique. Alors, concernant les enfants, Olivier Véran a déclaré que si tout allait bien, eh bien, il pourrait, tous les moins de 12 ans, les 5-11 ans, pourrait être vacciné dès ce mercredi. Est-ce que c'est vraiment une nécessité aujourd'hui pour essayer de juguler cette épidémie ? Écoutez, moi, je ne suis pas pédiatre, mais je pense que je salue sa prudence, c'est-à-dire de s'appuyer sur des études pour argumenter sa décision. Donc, effectivement, si on peut considérer que cette méthode est à la fois efficace et sûre, avec un bon rapport bénéfice-risque, je pense que ça sera une arme supplémentaire. On sait que dans l'Est, la situation a été difficile depuis le début du Covid. Quelle est la situation concrètement dans votre service de réanimation au CHU de Strasbourg actuellement ? C'est compliqué. C'est compliqué. On a dû déprogrammer beaucoup d'activités. La moitié des lits sont occupés par des patients Covid et l'autre moitié par des patients qui ont absolument besoin aussi d'être pris en réanimation. Et donc, on est fortement mobilisés. Et comme tout le monde, on a des problèmes d'effectifs très, très importants. Merci beaucoup, Paul-Michel Mertes, d'avoir répondu à nos questions sur cette situation sanitaire et les mesures annoncées par les membres du gouvernement. Je rappelle que vous êtes chef du service d'anesthésie et réanimation du CHU de Strasbourg. Tout de suite pour le premier week-end des vacances de Noël. On fait le point sur l'infotrafic. Votre programme avec groupeverlane.com Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlane.com Et c'est une très bonne nouvelle. Le trafic est fluide aujourd'hui à la fois dans le sens des départs et des retours au niveau national sur les routes. Restez tout de même vigilants. C'était votre programme avec groupeverlane.com Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlane.com Un point sur la météo tout de suite. La météo avec Dérate Pro Avec Dérate Pro Vivez tranquille Enfin le retour de belles éclaircies ce samedi sur les régions du nord comme ici au-dessus de la capitale. Une très belle luminosité. Enfin après la grisaille de ces derniers jours ça fait du bien. On va retrouver malheureusement c'était très temporaire. On va retrouver cette grisaille ces nuages bas ces brouillards pour cette matinée de dimanche. Regardez le programme. Alors localement prudence même on pourrait avoir quelques brouillards givrants de la région centre jusque sur le Lyonnais le Val-de-Saône. Ailleurs sur les régions du sud donc ce sont de très belles éclaircies. Petit changement malgré tout on aura quelques plaques de grisaille aussi le long de la vallée de la Garonne et puis également sur le Roussillon dans le courant de l'après-midi des éclaircies toujours sur la région du sud jusque sur toute la façade atlantique malgré tout puis la grisaille toujours plus au nord alors localement ça pourrait se morceler un petit peu mais les nuages resteront nombreux et puis petite nouveauté on aura quelques précipitations très faibles mais présentes sur l'extrême nord du pays. Les températures dégelées donc un petit peu plus marquées encore moins 5 degrés par exemple au réveil à Clermont-Ferrand moins 3 à Aurillac moins 2 degrés à Poitiers ou encore à Grenoble moins 1 à Biarritz 0 degré seulement du côté de Lyon ou encore Dijon 2 à Marseille 6 à Paris 6 à Lille également et dans le courant de l'après-midi la baisse sera généralisée sur l'ensemble du pays on aura des valeurs assez contrastées avec seulement 3 degrés à Lyon au meilleur moment de l'après-midi et déjà 15 degrés à Ajaccio ou encore à Bastia il fera 12 degrés à Biarritz à Marseille 8 à Paris 8 à Lille un coup d'œil à votre journée de lundi avec toujours ces nuages plus nombreux au nord toujours ces éclaircies plus généreuses sur une bonne moitié sud encore quelques nuages bas le long de la vallée de la Garonne quelques brumes sur le Roussillon et des températures assez fraîches pour votre lundi matin C'était la météo avec DERAT Pro Avec DERAT Pro vivez tranquille Restez avec nous dans quelques instants nous reviendrons sur ces recommandations du conseil scientifique au gouvernement pour des restrictions plus strictes et significatives déclare ce conseil pour la soirée du 31 décembre alors même jusqu'à évoquer un couvre-feu couvre-feu qui a été retoqué par Matignon d'ores et déjà on en parle dans notre journal de 16h à tout de suite Toutes les séries de BFM TV a retrouvé la semaine de Noël Lundi La Famille enquête sur une communauté secrète cachée au cœur de Paris Mardi La Traque du siècle Comment les responsables des attentats du 13 novembre ont été identifiés Mercredi Daval La Série L'incroyable scénario de Jonathan Daval pour cacher le meurtre de sa femme Jeudi Xavier Dupont de Ligonnès L'un des plus grands mystères criminels du 21ème siècle Quatre grandes affaires Une programmation exceptionnelle Les séries BFM TV De lundi à jeudi à 20h50 sur BFM TV Disponible sur tablette mobile et rmcbfmplay.com Evadez-vous avec Contact Hotel Contact Hotel 300 hôteliers humains et authentiques partout en France Sous-titrage 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 C'était Evadez-vous avec Contact Hotel Contact Hotel 300 hôteliers humains et authentiques partout en France Vos yeux sont exceptionnels Ils sont capables d'actionner plus de 100 millions de photorécepteurs et d'analyser des dizaines de milliers d'informations par heure Mais voilà Vous tout ce que vous voulez voir pour l'instant c'est si c'est un zéro ou un haut dans ce fichu code wifi Alors si vous avez plus de 40 ans votre opticien atoll vous offre un diagnostic presbytie Dispositif médical C'est pas Versailles ici C'est pas Versailles C'est la pub C'est pas Versailles ici C'est pas Versailles ici La pub Vous connaissez la pub C'est pas Hop 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 On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie Avec Total Energy c'est simple Une énergie moins chère même quand les prix augmentent et des services pour réduire votre consommation AutoHero c'est le site pour acheter une voiture d'occasion en ligne Nous vendons seulement des voitures provenant de notre propre inventaire Elles sont toutes révisées et entièrement remises à neuf par nos experts Avec AutoHero c'est plutôt simple d'acheter sa prochaine voiture En plus vous bénéficiez d'une garantie d'un an Trouvez-la votre maintenant sur AutoHero SFR présente le Noël idéal de Romain Je voudrais offrir à Tom le plus beau Noël de sa vie Et qu'il puisse le passer avec ses cousins du Canada Yo la famille tu vas tu fais une game de soccer là Hein ? Quoi ? Une partie de foot Ah ouais Et alors c'est qui ton héros là ? C'est Ronaldo Ah parce que c'est pas... Pour Noël faites plaisir à tous ceux que vous aimez avec la 5G et la fibre de SFR SFR Enjoy Vendez-Votre-Votre-Votre-Voture.fr Combien vaut votre voiture ? Entrez simplement les informations de votre voiture sur Vendez-Votre-Votre-Votre-Voture.fr et recevez le prix de vente en ligne Vraiment facile, rapide et sûr je recommande sans hésiter Pour la reprise prenez un rendez-vous sûr et sans contact Allez maintenant sur www.vendez-votre-voiture.fr Avec un forfait raid facile de profiter Monsieur de la caisse numéro 2 est prié de déposer ses articles vertis Le plus dur c'est de s'arrêter A Noël le forfait mobile 70 gigas c'est 13 euros par mois sans engagement Fred Bayes-FR c'est Noël c'est clair C'est une dégustation dans le noir ? Oui, il mérite d'être un label de bon goût ça c'est sûr Oui, il est aromatique Le fait que la tranche elle soit tendre à fond sur la bouche Ah oui, c'est une gourmandise Ah mais j'en ai plus Ah bon ? Ok, c'est stylé Changer est bien une nécessité mais changer ne signifie pas renoncer Alors, ne renoncez pas à la technologie à la beauté à l'ouverture sur le monde Ne vous contentez pas de changer Ouvrez de nouveaux horizons Nouvelle 503 plus 1 avec sa Magic Door Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendues en électrique Alors, pourquoi pas vous ? Profitez des essais 48 heures en concession pour à votre tour inspirer le changement Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité à 16h Le réveillon du nouvel an pourrait à nouveau être chamboulé cette année Parmi ces nouvelles propositions aujourd'hui le Conseil scientifique appelle notamment à des restrictions significatives pour le 31 décembre Il va même jusqu'à évoquer un couvre-feu Matignon a répondu à tout cela et a notamment retoqué cette option du couvre-feu Les détails dans un instant en plateau Quant au pass sanitaire Olivier Véran assume en interview au Média Brut le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale le gouvernement qui souhaite donc le substituer au pass sanitaire dès début janvier changement de ton du gouvernement qui veut responsabiliser les non-vaccinés On en parle dans un instant avec notre invité Benoît Papon urgentiste et président de la chambre syndicale des Hauts-de-Seine La vaccination sera proposée aux enfants de 5 à 11 ans à partir de mercredi Si tout va bien a annoncé Olivier Véran ce matin comment le gouvernement en est arrivé là les explications de Kelly Laffin dans ce journal Et du nouveau dans l'affaire Jubilard la garde à vue de la nouvelle compagne de Cédric Jubilard serait en lien avec les déclarations d'un ancien détenu avec qui il était en contact il lui aurait demandé de contacter la jeune femme au sujet de l'emplacement du corps toujours introuvable de Delphine Jubilard L'épidémie de Covid donc avant d'évoquer dans un instant l'avis du conseil scientifique le pass vaccinal ou encore la vaccination des enfants tout d'abord ce mot ce mot qu'on n'a pas entendu depuis longtemps le confinement pas en France ce n'est pas prévu mais aux Pays-Bas un confinement devrait être annoncé à 19h et devrait débuter demain Stéphane De Vries vous êtes notre correspondant à Amsterdam conséquence de cette probable annonce les gens se pressent dans les commerces autour de vous pour faire leur dernière course absolument encore une heure et tous les magasins seront fermés et cela probablement pour une durée de moins un mois jusqu'au 14 janvier là je suis dans le centre d'Amsterdam où il y a plein de magasins de grands magasins vous voyez des dizaines de milliers de personnes dans les rues autour de moi se ruent vers les magasins pour encore faire les achats de Noël les maires et la police dans les grandes villes du pays appellent le public de ne plus venir dans les centres-villes parce qu'il y a tout simplement trop de monde mais c'est logique tout le monde est maintenant au courant à 19h le gouvernement néerlandais va annoncer un nouveau confinement et cela veut dire que tous les magasins tous les restaurants tous les bars cinéma théâtre etc tous les magasins non essentiels seront fermés à partir de demain matin merci beaucoup Stéphane De Vries pour ces précisions en direct d'Amsterdam pour BFM TV en France sans aller justement jusqu'à ce confinement ces fêtes de fin d'année risquent tout de même de ressembler à celles de l'an dernier notamment pour le réveillon du 31 décembre parmi les propositions du conseil scientifique ce samedi il y a notamment des mesures plus restrictives à l'occasion du nouvel an ce qu'il faut retenir de ces recommandations avec Adélaïde Mangin le conseil scientifique joue les troubles faites cette instance chargée de conseiller l'exécutif sur la pandémie appelle à la plus grande vigilance à l'approche de Noël et de la Saint-Sylvestre et il demande des mesures de restrictions significatives pour le 31 décembre justement susceptibles selon lui de créer des rassemblements et d'aggraver la situation sanitaire pour les festivités du nouvel an le conseil scientifique alerte sur un comportement des citoyens qui pourraient être différents de Noël avec une activité festive plus ou moins contrôlée il souhaiterait une démarche pour éviter qu'à l'occasion du jour de l'an se constitue une série de mini clusters à Omicron qui pourraient diffuser rapidement dans les jours qui suivent sur l'ensemble du pays compte tenu des mouvements de population à cette période le conseil scientifique est dans son rôle donc de rappeler qu'effectivement nous sommes à la veille d'un risque épidémique important avec ce variant Omicron et c'est vrai d'un point de vue purement théorique plus tôt on met des mesures de restriction et plus tôt on est efficace sur la vague qui suit Pourtant le Premier ministre a déjà annoncé les mesures prises pour les fêtes de fin d'année selon nos informations il y aura des déclinaisons territoriales mais elles sont laissées à la main des préfets Matignon insiste il n'y aura pas de mesures de couvre-feu cette hypothèse n'a pas été retenue Le gouvernement lui il tient compte aussi du moral des français d'un certain il ne faut pas négliger la partie morale de cette affaire si tout le monde est déprimé et si on a une augmentation de taux de suicide ce qu'on a vu dans d'autres vagues il faut en tenir compte Matignon redoutait toutefois les festivités dans la capitale notamment mais elles ont été annulées ce matin selon ce qu'a indiqué la mairie Bonjour Benoît Papon merci d'être avec nous vous êtes un gentil c'est président de la chambre syndicale des Hauts-de-Seine que pensez-vous de cet avis du conseil scientifique qui appelle donc on le rappelle notamment parmi ses propositions à des restrictions significatives pour le 31 décembre qui envisage pourquoi pas un couvre-feu même si Matignon a retoqué cette option qu'est-ce que vous pensez de tout cela Je pense que le gouvernement est face à une situation qu'il voit fleurir un petit peu partout en Europe et comme il sait qu'on n'est pas isolé et qu'on n'est pas plus malin que les copains il voit bien que c'est en train de se confiner au Danemark les Anglais sont face à une vague et puis une vague est un tsunami on doit effectivement protéger le système de soins c'est pour ça qu'ils sont en train de tirer toutes les sonnettes d'alarme et je profite de l'opportunité d'être invité chez vous c'est de dire vous savez la médecine ça se fait pas dans un coin c'est une chaîne les pompiers sont fatigués les ambulanciers sont fatigués les médecins d'SOS sont fatigués ils ont du mal à répondre à toutes les demandes les médecins généralistes en ville et quels que soient les spécialistes ils sont tous tous épuisés vous arrivez à l'hôpital vous êtes face à des secrétaires des infirmières des aides-soignantes des praticiens et des médecins qui sont tous au bout du rouleau parce que ça fait maintenant pratiquement 20 mois que ça dure les services on vous dit à la télévision et dans les radios qu'il n'y a pas eu de lits fermés bien sûr qu'il y a des lits fermés on n'arrête pas d'enfermer des lits parce qu'on n'a pas de personnel pour armer ces lits donc il faut dire moi je ne travaille pas au gouvernement je ne travaille pour personne donc je vais vous le dire on a des lits fermés bien sûr tout simplement parce que les infirmières elles doivent prendre leurs vacances elles ont le droit d'aller voir leur famille il n'y a pas assez de personnel pour équiper ces lits en toute sécurité et je tiens à dire à ceux qui ne sont pas vaccinés ils sont je crois pas loin de 6 millions 5 millions 700 millions voilà je tiens à leur dire dites-vous bien mes chers amis que passe vaccinal pas passe vaccinal je m'en fous ce n'est pas mon problème mon problème c'est que la vérité c'est qu'on va vous prendre en charge parce que c'est la raison pour laquelle on fait ce métier mais on ne pourra pas le faire dans les conditions idéales il y aura des gens sur des brancards dans des couloirs on aura du mal à trouver des lits dans les autres services d'aval parce qu'on n'est pas tout seul aux urgences à vous prendre en charge il faut après que les infectiologues les réanimateurs les internistes puissent vous prendre dans les services et malheureusement on ne le peut pas même les administratifs se cassent la tête pour trouver un moyen pour continuer à offrir un service de qualité aux gens alors qu'ils ne le peuvent pas une situation que vous décrivez qui a peut-être aussi contribué à faire que le conseil scientifique recommande à l'exécutif de prendre certaines restrictions plus fortes Matignon qui a évoqué ces recommandations et qui s'inquiète du timing de cet avis du conseil scientifique publié aujourd'hui les précisions d'Anne Sora Dubois du service politique de BFM TV Le conseil scientifique a été créé pour conseiller l'exécutif et pour précéder les décisions de l'exécutif et donc c'est un peu surprenant aujourd'hui de voir un conseil de défense un vendredi jour de départ en vacances des Français c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a été avancé ce conseil de défense ce qui explique ce hiatus en termes de date mais donc un conseil de défense qui précède la vie du conseil scientifique c'est pas la première fois qu'il y a un peu de friture sur la ligne entre les autorités sanitaires en tout cas les conseils sanitaires qui conseillent l'exécutif et l'exécutif lui-même souvenez-vous à certains moments d'ailleurs le conseil scientifique avait proposé des choses au gouvernement qui les avait écartées notamment la possibilité du confinement au milieu du printemps dernier Emmanuel Macron avec Nubon en disant nous nous ne confinerons pas et d'ailleurs il avait dit d'une certaine façon c'est le politique qui reprend la main sur les décisions et quoi qu'il arrive c'est bien le politique qui prend les décisions en attendant il y a un effet un peu confus en effet parce que vous avez d'un côté un gouvernement qui dit non on ne mettra pas de mesures plus dures pour le 31 décembre parce que ça n'est pas forcément nécessaire et on laissera ça à la main des préfets en tout cas il n'y aura pas de mesures nationales on se concentre nous sur la vaccination le rappel de la troisième dose et sur les gestes barrières et d'un autre côté un conseil scientifique que les français ont pris l'habitude quand même d'écouter en tout cas ils entendent les avis du conseil scientifique et un conseil scientifique qui dit en somme les décisions qui ont été annoncées hier ne sont pas suffisantes et ça c'est bien un peu la difficulté politique à gérer aujourd'hui aujourd'hui l'exécutif nous dit après la sortie de sa publication de cet avis du conseil scientifique on a pris les décisions qu'on a prises on ne revient pas sur les décisions qu'on a prises le couvre-feu est une décision qui a été évoquée en conseil de défense on a décidé de l'écarter et on comprend bien qu'il y a aussi la même question qui crée ce hiatus entre conseil scientifique et décision politique c'est qu'il n'y a pas que du sanitaire dans les décisions qui ont été prises par l'exécutif hier il y a aussi la question de l'acceptabilité il y a aussi la question encore une fois de l'acceptabilité de la campagne vaccinale parce que dire à des gens qui sont vaccinés trois doses vous serez confinés quand même ou vous aurez des couvre-feux quand même c'est peut-être de nature à en dégoûter certains de se rendre jusqu'à la piqûre donc on joue là-dessus et c'est ce qui crée sans doute aussi cette différence d'opinion ou en tout cas de préconisation entre l'exécutif et le conseil scientifique aujourd'hui et une mesure forte a déjà été prise à Paris face à cette épidémie la mérite Paris annonce aujourd'hui l'annulation de l'ensemble des festivités prévues sur les Champs-Elysées le 31 décembre à savoir donc le feu d'artifice et les concerts qui étaient prévus sur les champs pour la Saint-Sylvestre alors que pensent les français de ces nouvelles restrictions recommandées notamment en partie par le conseil scientifique Isabelle Gollens a recueilli plusieurs réactions dans le 15e arrondissement de Paris autant sur la question du pass vaccinal on a rencontré beaucoup de gens qui sont plutôt favorables autant sur d'éventuelles nouvelles restrictions pour la soirée du nouvel an les français à qui nous avons parlé sont très mitigés au sein même d'un même groupe d'amis qu'on vient tout juste de rencontrer un groupe de jeunes les avis là aussi étaient divergents il y a certains qui sont plutôt philosophes ou qui estiment qu'on peut encore faire des efforts et puis d'autres c'est exactement ce que disait Anne il y a quelques instants qui estiment qu'ils sont vaccinés qui respectent les gestes barrières et on leur demanderait encore de nouveaux efforts écoutez justement ces quelques réactions que nous avons recueillies tout à l'heure avec Sonia Reynaud moi je pense qu'il n'y aura pas de couvre-feu voilà c'est tout pour le reste pour l'annulation du feu d'artifice bon c'est peut-être regrettable mais bon ce n'est pas vital c'est dehors alors qu'on aurait pu gérer la distance peut-être mais bon ça fait partie des mesures c'est peut-être plus symbolique qu'autre chose mais ça fait partie d'une cohérence voilà on doit faire des efforts ce qu'on peut faire qui ne coûtent pas très cher on devait faire une soirée j'étais invité à une soirée oui une soirée on m'en a parlé mais je crois que voilà peut-être pas on va rester dans un petit groupe entre amis voilà mais pas une grande soirée voilà pas envie d'une grande soirée alors on le rappelle pas de mesures prises encore pour l'instant mais ce qui pourrait se dessiner c'est peut-être des mesures au cas par cas localement qui pourraient être prises par les préfets si la situation sanitaire l'exige Une phrase a marqué l'intervention de Jean Castex hier faire peser la contrainte sur les non-vaccinés on le disait il y a quelques instants il y a actuellement 5,7 millions de personnes qui sont non-vaccinées en France et le Premier ministre a donc annoncé que le pass sanitaire allait devenir un pass vaccinal début janvier avec ce pass seule la vaccination sera désormais valable Pierre-Henri Olderbaum Le pass vaccinal la dernière étape avant l'obligation le gouvernement passe la vitesse supérieure face à la flambée des cas de contamination et resserre les taux sur les 6 millions de personnes non-vaccinées qui représentent 52% des entrées en réanimation Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise Alors nous avons décidé avec le président de la République qu'un projet de loi sera soumis au Parlement pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanction contre les faux pass Désormais seule la vaccination sera valable dans le pass Ce pass vaccinal permettra d'accéder aux restaurants au bar au cinéma au théâtre mais aussi pour assister à un match sportif Les tests antigéniques et PCR ne suffiront plus pour accéder à ces lieux Côté entreprise il ne sera pas demandé Le projet de loi pour le pass vaccinal sera présenté en Conseil des ministres après les fêtes le 5 janvier Le pass vaccinal une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom on en parlait il y a quelques instants à Anne-Sorat Dubois et même le gouvernement commence à l'évoquer notamment Olivier Véran Oui pas n'importe quel membre du gouvernement effectivement le ministre de la Santé Olivier Véran qui a déclaré auprès de nos confrères de Brut il est interrogé on lui dit quelle est la différence entre le pass vaccinal et l'obligation vaccinale et il répond et c'est la première fois qu'on a quand même une expression aussi claire à ce sujet voilà ce que répond Olivier Véran c'est une forme déguisée tout simplement d'obligation vaccinale et le ministre de la Santé rajoute c'est même plus efficace que l'obligation vaccinale parce que empêcher les gens non vaccinés d'aller dans les bars les restaurants c'est plus efficace que de leur mettre une amende pour freiner la propagation du virus alors on avait déjà une petite température quand même dans la bouche du chef de l'État Marc Rondi dernier lors de son interview il avait dit nous sommes quasiment à l'obligation vaccinale c'est donc une obligation vaccinale déguisée personne absolument personne ne tombe de sa chaise aujourd'hui bien sûr que tout le monde savait que c'était une obligation vaccinale déguisée et même on avait vu toutes ces étapes le déremboursement des tests pour les non vaccinés le fait de réduire la durée de validité des tests tout le monde comprenait bien qu'on allait finir à en arriver là et il finit comme cela Olivier Véran cette prise de parole il dit on ne peut pas vivre sous la menace de sanitaire parce que 5 millions de français ont refusé de se faire vacciner c'est un peu ce qu'a dit Jean Castex hier lors de sa prise de parole ce qu'on comprend bien c'est que l'exécutif durcit le ton vis-à-vis des non vaccinés parce que désormais l'heure de la conviction des tentatives de conviction est en train de s'achever on est 2 ans après le début de la pandémie 1 an après le début de la campagne vaccinale et donc le gouvernement se dit en quelque sorte on a tout tenté et ceux qui ne veulent pas à un moment et bien l'heure de la conviction encore une fois est terminée et on va en passer par une forme de contrainte encore une fois le vaccin n'est toujours pas obligatoire juridiquement ça c'est la subtilité politique de ce pass vaccinal en fait dans les faits il est devenu obligatoire parce que sinon vous n'avez plus de dyssocial vous ne pouvez plus rien faire on comprend bien ce qui a présidé à cette décision il y a deux choses qui ont accéléré cette décision la première c'est les variants qui résistent de plus en plus au vaccin s'il n'y a pas un nombre de doses suffisant la deuxième raison surtout c'est qu'au début l'acceptabilité se tournait du côté du vaccin maintenant l'acceptabilité c'est vis-à-vis des mesures et confiner 55 millions de français parce que 5 millions ne veulent pas se faire vacciner ça passerait plus aujourd'hui donc le gouvernement est coincé Benoît Papon on imagine que vous êtes favorable à ce pass vaccinal qui pourrait être imposé dès le début janvier vous évoquiez notamment pendant qu'on écoutait ces différents reportages une étude américaine qui montre l'importance de la vaccination face au Covid vous avez parfaitement raison en fait l'agence gouvernementale américaine vient de publier des projections qui ont été faites avec des simulations et vous voyez je me suis mis les chiffres sous les yeux pour ne pas dire de bêtises il faut éviter là il y a quand même eu 800 000 morts aux Etats-Unis depuis le début du Covid dont 400 000 cette année 2021 s'il n'y avait pas eu la vaccination il y aurait eu 1 100 000 morts de plus il y a eu énormément d'hospitalisations vous vous en doutez s'il n'y avait pas eu la vaccination il y aurait eu 10 300 000 hospitalisations de plus voilà c'est tout ce qu'il y a à dire alors après il y a des gens très intelligents qui veulent conserver leur liberté je respecte leur liberté qui respecte celle des soignants celle des pompiers celle des gens qui viennent les chercher quand ils appellent au secours parce qu'ils ne respirent plus quel est le profil des personnes que vous voyez actuellement aux urgences alors comme vous l'avez comme tous mes collègues l'ont dit sur vos plateaux c'est essentiellement 75% je crois dans les services de réanimation de l'assistance publique a priori peut-être un petit peu moins sur l'ensemble de la France ce sont 15% de non vaccinés de non vaccinés en réanimation maintenant dans les services on voit des gens effectivement non vaccinés je ne vous apprends rien je crois par contre ce qui est vrai aussi c'est qu'on voit des gens qui ont eu les doubles vaccinations mais celle-ci commence à avoir 6 mois 7 mois c'est pour ça actuellement le gouvernement recommande de vacciner dès le quatrième mois comme ça on pense qu'en remontant le taux des anticorps circulants les gens seront moins malades et n'arriveront pas à l'hôpital le problème du gouvernement c'est d'éviter que les gens débarquent à l'hôpital et d'éviter que le système craque or le système il craque déjà on ne dit rien parce que les gens ont l'habitude ils vont au travail ils font ce métier par passion mais ils ont du mal on va voir justement la situation d'un public plus jeune qui pourrait être éligible à la vaccination Olivier Véran a fait un point sur la situation épidémique ce matin et alors que l'épidémie flambe chez les enfants la vaccination des 5-11 ans sera lancée mercredi prochain si le ministre le dit tout va bien on écoute Olivier Véran à ce sujet le conseil consultatif d'éthique que j'avais saisi a rendu ses conclusions hier il nous dit qu'on pourra y aller la haute autorité de santé va rendre ses conclusions au tout début de semaine et va nous dire vraisemblablement qu'on peut y aller on peut y aller mais sans obligation pour l'instant bien sûr et le comité d'orientation pour la stratégie vaccinale du professeur Fischer rendra ses conclusions le 22 décembre au matin après avoir consulté les données américaines en vie réelle basées sur la vaccination avec rappel de 2 millions d'enfants américains donc je préfère un démarrage en sécurité en transparence et que ces quelques jours de latence avant de vacciner les petits nous puissions les utiliser pour vacciner les enfants qui sont à risque de faire des formes graves ce que nous faisons dans notre pays depuis le début de la vaccination il y a plus de 20 000 enfants de 5 à 11 ans qui ont été déjà vaccinés parce qu'ils étaient à risque de faire des formes graves nous continuons et si tout va bien le 22 après-midi nous démarrons la vaccination des enfants dans les centres adaptés pour les enfants Avec nous quelle est la fin du service santé de BFMTV pourquoi le gouvernement est-il arrivé à vouloir vacciner ainsi tous les enfants de moins de 12 ans et plus uniquement les enfants à risque ? Tout d'abord parce que les enfants n'ont jamais été autant infectés par le Covid-19 que durant cette cinquième vague le taux d'incidence chez les 6-10 ans a explosé il dépasse les 1000 cas pour 100 000 habitants ça veut dire qu'un enfant sur 100 est contaminé aujourd'hui un record qui se ressent dans les hospitalisations hier 124 enfants de moins de 10 ans étaient hospitalisés record aussi en soins critiques avec 26 enfants de 0 à 9 ans aujourd'hui en réanimation autre argument en faveur de la vaccination des enfants donné par le comité consultatif national d'éthique le recul qu'on a aujourd'hui sur la vaccination des adolescents qui permet d'être rassuré aujourd'hui on sait que 80% des 12-18 ans sont vaccinés et on peut voir qu'il n'y a pas eu des cas d'effets secondaires graves le taux d'incidence et d'hospitalisation est bien moins important proportionnellement que chez les plus jeunes preuve que la vaccination est efficace et enfin il faut dire que les formes graves du Covid sont très rares chez les plus jeunes 25 fois plus rares que chez les adultes mais selon le comité d'éthique il faut tout de même les prendre en compte il pourrait y avoir un bénéfice individuel même pour les enfants qui n'ont pas de comorbidité car plus de 50% des cas d'hospitalisation et 80% des PIMS vous savez ces syndromes l'infirmatoire grave concernent des enfants qui n'avaient pas de comorbidité Quelien l'a entendu Olivier Véran il dit vaccination des 5-11 ans dès mercredi si tout se passe bien si tout va bien qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'est-ce que le gouvernement attend pour enclencher cette vaccination Il attend d'être certain que le rapport bénéfice-risque soit clairement établi pour les enfants qui n'ont pas de comorbidité et pour cela on attend les résultats des études de tolérance aux Etats-Unis les Etats-Unis qui ont commencé la vaccination des enfants début novembre ces données doivent arriver le 21 décembre et il va falloir également organiser cette vaccination des enfants qui ne sera pas simple à organiser parce qu'elle ne doit pas interférer dans celle des adultes qui évidemment reste prioritaire Et puis Olivier Véran a par ailleurs annoncé la troisième dose de vaccins obligatoires pour les soignants et pour les pompiers avec intégration de cette troisième dose dans le pass à partir du 30 janvier jusqu'à présent 57% des soignants libéraux seulement ont reçu une dose de rappel 31,6% chez les soignants salariés et 28,4% chez les professionnels 16h20 dans le reste de l'actualité de ce samedi du Nouveau dans l'affaire Jubilard on n'en sait plus sur les raisons de la garde à vue pour recel de cadavres de la nouvelle compagne de Cédric Jubilard levé jeudi Mathias Arez vous êtes à Gaillac dans le Tarn pour BFM TV Mathias les déclarations d'un ancien détenu sont à l'origine de cette garde à vue absolument les derniers éléments de l'enquête c'est cette audition d'un ancien co-détenu de Cédric Jubilard à la maison d'arrêt de Cesse libérée récemment il a été entendu par les enquêteurs car selon lui pendant son incarcération Cédric Jubilard lui aurait demandé une fois sorti d'aller vérifier un emplacement un emplacement finalement assez peu précis dans une ferme à quelques kilomètres d'ici il lui aurait demandé d'aller vérifier si le corps de Delphine était bien là s'il était visible et pour cela cet ancien co-détenu devait rentrer en contact avec Séverine la nouvelle compagne de Cédric Jubilard car selon Cédric Séverine avait des informations plus précises plus exactes sur l'emplacement du corps de Delphine cette rencontre elle a eu lieu et puis ce témoignage de cet ancien co-détenu il a été jugé crédible par les enquêteurs puisque suite à ça mercredi matin Séverine a été placée en garde à vue pour recel de cadavres elle a été entendue pendant plus de 36 heures par les enquêteurs mais finalement elle les a convaincues de sa bonne foi Séverine puisque jeudi en soirée elle était libérée sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle maintenant ici à Cagnac-les-Mines le temps est plutôt à l'hommage puisque demain une marche blanche aura lieu en l'hommage de Delphine elle partira à 14h du lac et elle se terminera ici devant le domicile des époux jubilards merci beaucoup Mathias Arez en direct du Tarn avec Romain Nau pour BFM TV restez avec nous à suivre dans notre prochain journal nous reviendrons sur les dernières annonces du gouvernement à l'épidémie de Covid-19 la pression s'accentue sur les non-vaccinés et Olivier Véran en interview chez nos confrères de Brut assume la décision du gouvernement le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale a-t-il déclaré on en parle dans notre journal de 16h30 à tout de suite dimanche recherche diagnostic traitement financement la médecine est en mouvement les nouveautés en matière de santé dans Prenez Soin de Vous dimanche sur BFM TV retrouvez votre programme en toute sérénité avec Noreca complément alimentaire dédié à votre bien-être mental Eureka J'ai Noreca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La nouvelle eau de parfum Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aussi, on sentait bien qu'on s'acheminait vers une obligation vaccinale sous une fois ou sous une autre. Il y a quand même une subtilité, c'est que juridiquement, aujourd'hui, ça n'est pas une obligation vaccinale. Le gouvernement s'est appuyé là-dessus, mais c'est aussi parce qu'il est coincé. Il est coincé pour deux raisons. D'abord, il y a l'arrivée du variant Omicron, dont on nous annonce quand même des taux de propagation qui sont assez alarmants. Et la deuxième raison, c'est aussi que maintenant que l'écrasante majorité des Français sont vaccinés, c'est-à-dire qu'il ne reste que 6 millions, 5-6 millions de Français aujourd'hui qui n'ont pas reçu leur dose. Il y a une question aussi d'acceptabilité des mesures, c'est-à-dire avec un variant qui arrive qui est beaucoup plus contagieux. On imagine dès le mois de janvier, peut-être, c'est possible de nouvelles restrictions si vraiment la situation dérape trop. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dirait à tous les gens qui, eux, se sont fait vacciner ? Est-ce que le gouvernement pourrait leur dire merci beaucoup d'être passé par la case vaccination, mais maintenant, c'est confinement pour tout le monde ? Ce qui est un peu particulier, et ce qui est aussi le signe qu'on est au pied du mur, c'est que le gouvernement oppose désormais vaccinés et non-vaccinés de façon très claire, en disant aujourd'hui aux gens qui se sont fait vacciner, surtout à ceux qui ne se sont pas fait vacciner, la totalité de la collectivité française ne paiera pas parce que vous avez refusé le vaccin. Donc c'est une façon quand même très claire d'opposer deux types de Français. On comprend bien à travers ça aussi que le gouvernement a renoncé à convaincre un certain nombre de Français d'aller jusqu'à la vaccination, et on peut le comprendre deux ans après le début de l'épidémie et un an après le début de la campagne de vaccination. Benoît Papon, merci d'être avec nous cet après-midi sur BFM TV. Pour revenir à ce pass vaccinal, donc assumé par le gouvernement, en quoi il va-t-il être utile à convaincre, donc à forcer plutôt, les derniers Français qui ne sont pas vaccinés à franchir le cap ? Est-ce qu'on est obligé d'en passer par là ? Ça, bon, je n'ai pas les... Je dirais toutes les compétences pour savoir comment inciter. Maintenant, médicalement, c'est évident. Je ne peux que rabâcher ce que l'on dit depuis déjà des mois. Autant, je veux dire, la première année, en 2020, on n'avait rien. On n'avait rien pour soigner les gens. Ensuite sont apparus les vaccins, alors qu'il y a eu une crainte parce qu'ils ont de nouvelles technologies. Tout ça, on peut le comprendre. Et je ne jetterai pas la pierre aux gens qui ont peur. Par contre, les gens qui disent « Ah oui, mais on touche à ma liberté. » Attendez, vous êtes gentils les mecs, mais vous touchez à la liberté des autres aussi. La preuve, c'est qu'on va probablement être obligés peut-être de, en tout cas, de confiner une partie de la population dans certaines zones. Je ne sais pas. Vous savez qu'actuellement, il y a des services d'urgence qui ferment la nuit parce qu'on n'a pas assez de personnel pour pouvoir équiper des SMUR, pour pouvoir aller chercher les gens chez eux. Donc moi, s'ils veulent respirer comme un poisson qu'on sort de l'aquarium, je comprends très bien. Mais ne venez pas à l'hôpital, alors. Demandez qu'on ne vienne pas vous chercher. Voilà. Olivier Véran, dans le Média Brut, il s'interroge aussi quant à un pass pour avoir accès à son lieu de travail ou également peut-être pour prendre le train ou l'avion. C'est une bonne idée ou pas ? On parle beaucoup de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Personne n'est dupe. On est bien conscient que les enfants, ce n'est pas eux qui viennent encombrer les services, ce n'est pas eux qui viennent dans les hôpitaux. Par contre, on le sait, ils transmettent et ils risquent de transmettre à des adultes qui arrivent à plus de 4 mois de la dernière vaccination et dont les anticorps ont peut-être baissé. Ils vont peut-être alors être contaminés par un variant pour lequel les vaccins que nous avons reçus sont peut-être un petit peu moins puissants que contre l'initial, le bêta et le alpha d'avant. Donc effectivement, on essaie de préserver, de limiter cette transmission. Maintenant, oui, 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 vous avez raison. Comment on va faire ? Je ne sais pas. On va avoir de toute façon le Covid sous le sapin. Un point, c'est tout. Alors vous évoquiez justement la situation des enfants. On va revoir ces chiffres avec ces taux d'incidence qui explosent. 637 cas pour 100 000 habitants pour les moins de 9 ans, plus de 1 000 pour les 6-10 ans. Olivier Véran qui a annoncé que la généralisation de la vaccination des moins de 12 ans pourrait intervenir dès mercredi prochain. Si tout va bien, déclare le ministre sur la base du volontariat. On l'écoute et on en parle juste après. Nous allons renforcer l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers en intégrant la troisième dose à compter du 30 janvier. Nous ne voulons pas, comme en Écosse, que nous ayons 25 à 30 % de soignants qui ne pourraient pas travailler parce qu'ils seraient tous cas contact et donc en quarantaine. Donc encore une fois, nous renforçons notre dispositif avec la même cohérence que celle que nous suivons depuis plusieurs mois. Dose de rappel obligatoire pour les soignants, on l'a entendu dans les mots d'Olivier Véran. C'est indispensable ? Alors oui, bien sûr qu'il faut non seulement... Les soignants ont reçu déjà leurs deux injections. Maintenant, certains soignants sont peut-être à plus de 4 mois, 5 mois. Donc vite, vite, il faut les vacciner parce qu'on sait très bien qu'il faut protéger les gens qui vous mettent des cotons-tiges dans le nez parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir aérosolisation. Oui, oui, bien sûr, les soignants, les pompiers, les ambulanciers, tous les gens qui sont en contact des patients, qui prennent des risques pour eux et qui, s'ils sont malades, font courir des risques qu'à leur propre famille. Voilà, c'est une chaîne. Tout est une chaîne et tout est enchaîné. On n'est pas dans un petit coin en se disant « Je reste chez moi, je ne suis pas vacciné, je ne risque rien ». Ce n'est pas vrai. On va vous livrer des cadeaux, on va venir faire des courses. Donc voilà, vous allez de toute façon être malade. Justement, les enfants dont on parlait il y a un instant, ils interviennent à quel moment de cette chaîne ? Pourquoi est-ce qu'on considère aujourd'hui qu'il pourrait être utile de tous les vacciner des 5 à 11 ans ? Quelle est l'utilité quand on dit toujours qu'ils ont moins de risques de formes graves du Covid ? C'est parfaitement juste, c'est complètement exact. Je ne peux pas dire mieux. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les enfants, on le sait, les mesures barrières, déjà, ils sont très mignons, ces bouts de choux de bien vouloir mettre le masque à l'école, etc. Ce n'est pas très drôle pour eux. L'infirmière, la maîtresse avec le masque, etc. On entend moins bien, c'est quand même pas confortable. Il faut dire ce qui est. En plus, si on peut leur éviter d'être malades, très bien. Mais pour l'instant, c'est vrai que les enfants, et c'est ce qu'ont dit mes confrères pédiatres, bien plus qualifiés que moi, les enfants ne sont pas vraiment menacés par ce virus. Ils ont une immunité qui explose le virus sans aucun problème. Le problème, il est pour les gens qui sont immunodéprimés. Or, qui vous dit que dans votre famille, vous n'avez pas quelqu'un avec une maladie rénale, avec une maladie du foie, qui ne pourra pas supporter des médicaments, qui vous dit que vous n'avez pas dans vos proches quelqu'un pour qui ça risque d'être assez catastrophique s'il attrape la maladie ? Quelqu'un qui a un insuffisant cardiaque, que vous êtes obligé de bombarder de corticoïdes pour protéger ses poumons, vous lui explosez son insuffisance cardiaque ? Donc, voilà, ce n'est pas simple de soigner des gens quand on doit utiliser des médicaments. Donc, on se dit, vaccinons les enfants, parce qu'on sait que les enfants, c'est un petit peu, vous savez, comme le feu qui couvre dans une souche une fois qu'on a éteint l'incendie. On se dit, voilà, on a éteint l'incendie. Pas du tout. Le feu continue de couver et il va redémarrer. – Il y a deux avis qui sont importants. L'avis de la Haute Autorité de Santé qui est attendu en début de semaine. Celui du comité d'orientation pour la stratégie vaccinale, le 22 décembre, donc c'est mercredi. Et le professeur Fischer doit notamment se baser sur une étude américaine qui va rendre compte de la tolérance de la vaccination des enfants aux États-Unis. Ça, c'est vraiment là-dessus qu'on va se baser notamment. – Elle n'est pas encore publiée, donc elle devrait sortir… – Mardi, c'est sûr. – Mardi ou mercredi, je ne sais pas, là vous êtes plus informés que moi. En pratique, vous savez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup d'hôpitaux qui ont été saturés par les enfants puisque la situation n'est pas la même. Nous avons des enfants qui sont asthmatiques. C'est sûr que si vous leur collez par là-dessus une bronchite, même si ce n'est pas une bronchite méchante, malheureusement, ils n'ont pas tous les médicaments, ils n'ont pas tous une prise en charge correcte. On a des enfants qui sont en surpoids, là forcément c'est dramatique. On a des enfants diabétiques, là forcément c'est dramatique. Donc effectivement aux États-Unis, la situation n'était pas la même. Mais en tout cas, ils ont vacciné l'argamanu, donc on va voir la tolérance, on va peut-être élargir effectivement les indications. Pour l'instant, c'est surtout les enfants qui ont eux-mêmes des soucis de santé qu'on veut préserver. Après, on laisse les parents en discuter. Bon, ça ne va pas être simple, il suffit que le papa soit anti-vaccin et que la maman soit pour le vaccin, ça va être… – Près de 70% des parents qui seraient contre à l'heure actuelle. – On s'interroge. – C'est le dernier sondage. – Alors pour anticiper cette sixième vague liée à la fois à cette nouvelle mutation et à cette complication de la cinquième vague, le Conseil scientifique a rendu un nouvel avis ce samedi. Parmi les propositions, il appelle à des mesures de restrictions significatives à l'occasion du réveillon du 31 décembre. De quoi s'agit-il ? Les précisions de quelle est la fin du service santé de BFM TV ? – Que dit le Conseil scientifique, c'est qu'il n'a pas trop d'inquiétudes pour le réveillon de Noël ? C'est une fête familiale et puis l'an dernier, les Français avaient bien joué le jeu. Ils avaient respecté les consignes. Pour le Conseil scientifique, des simples consignes suffiront pour Noël, donc être le moins nombreux possible, pour les plus âgés d'avoir reçu leur dose de rappel et pour tous les convives d'être testés quelques heures avant de se réunir. En revanche, concernant les festivités du Nouvel An, ce que craint le Conseil scientifique, ce sont des rassemblements qui se multiplient et qui forment une somme de mini-clusters. C'est pourquoi il envisage deux options. Donc soit, comme à Noël, simplement demander à chacun de faire preuve de responsabilité, soit plus radical, prendre des mesures de restrictions significatives qui pourraient différer selon les départements et selon leurs problématiques. Ces mesures pourraient être soit de limiter ou annuler certains rassemblements ou même mettre en place un couvre-feu. Ces décisions, selon le Conseil scientifique, devront évidemment dépendre de l'évolution du variant Omicron en France, mais aussi en Angleterre, car le Royaume-Uni a deux semaines d'avance sur sa propagation. On attend surtout de connaître les effets de ce variant sur les hospitalisations. Docteur Papon, sur le couvre-feu, un matinion a dit non. Pas question pour l'instant, en tout cas, de couvre-feu. Est-ce qu'il faut aller plus loin, comme le préconise le Conseil scientifique ? Le Conseil scientifique, il analyse des données qui sont des datas qu'on reçoit à partir d'études. Et effectivement, ils ne sont ni des dirigeants d'entreprises, ni des patrons de l'industrie. Et eux, ils ne voient que l'intérêt médical des patients. Effectivement, le Conseil scientifique, il fait des recommandations. Après, c'est aux politiques de prendre des décisions dont ils savent pertinemment que s'ils décident de fermer les écoles avec une semaine d'avance, ça va se répercuter sur les parents qui vont devoir garder ou faire garder les enfants. Puis finalement, faire garder les enfants, ce n'est pas génial, parce qu'ils vont quand même ramener la maladie à la maison. Donc, ce n'est pas simple. Je suis très content. Je ne suis pas au gouvernement. Je ne suis pas à prendre des décisions. Et j'en suis très content, parce que ça n'est pas simple à gérer. On sait très bien que les Français en ont un petit peu marre aussi. Donc là, ils voient arriver les fêtes. On est en train de leur gâcher avec ce nouveau variant qui se multiplie à la vitesse grand V. Ce n'est pas drôle. Et encore, je trouve qu'en France, on fait bien, parce que les gens dans la rue portent leur masque. Alors, certains le mettent en dessous, bon, ça ne sert à rien. D'autres le croisent, ce qui fait qu'ils ont deux tuyères sur le côté pour faire entrer le virus. Ça ne sert à rien non plus. Si vous le mettez sur les oreilles, ce n'est pas beaucoup mieux. Sur la tête non plus. Mais en pratique, quand même, les gens portent le masque et c'est assez bien. Je vois les gens qui se passent les mains sous le gel hydroalcoolique. Bon, ben voilà, si en plus, ils font les fêtes de Noël en laissant un courant d'air dans la pièce où ils vont être tous réunis, ça sera encore mieux. Bon, on ne va pas leur demander d'acheter un détecteur de CO2. Merci beaucoup, Benoît Patron, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes urgentiste et président de la Chambre syndicale des Hauts-de-Seine. Retour du confinement aux Pays-Bas. Un confinement qui devrait être annoncé à 19h et devrait débuter demain. Dès cet après-midi, 17h, les commerces fermeront, sauf ceux de produits essentiels ou les pharmacies. Conséquence, les gens se pressent désormais dans les commerces pour faire leur dernière course. Les chiffres, vous le voyez, du Covid aux Pays-Bas sont alarmants. Plus de 15 000 nouvelles contaminations en 24 heures et plus de 600 cas pour 100 000 habitants de taux d'incidence. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons du pass vaccinal qui va remplacer le pass sanitaire au mois de janvier. Le pass vaccinal est un vaccin obligatoire déguisé. C'est ce qu'a indiqué ce samedi le ministre de la Santé, Olivier Véran. Tous les week-ends, les sorties ciné incontournables. C'est ça, c'est écriture. Les secrets des tournages, les nouveautés musicales, toute la culture. Stop ! C'est dans Culturez-vous, chaque week-end sur BFM TV. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Changer est bien une nécessité, mais changer ne signifie pas renoncer. Alors, ne renoncez pas à la technologie, à la beauté, à l'ouverture sur le monde. Ne vous contentez pas de changer. Ouvrez de nouveaux horizons. Nouvelle 503 plus 1 avec sa Magic Door. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Alors pourquoi pas vous ? Profitez des essais 48 heures en concession pour à votre tour inspirer le changement. Les maîtres torréfacteurs l'or ont créé l'alliance parfaite d'arômes incomparables. Des cafés en grains au goût unique. Pour un plaisir intense, découvrez les cafés en grains l'or. Le mal est le mal le parfum. Les parfums des hommes de Jean-Paul Gauthier. Alors que le monde change, transformez votre carrière, votre vie. Apprenez une nouvelle langue avec Babel. Choisissez une méthode efficace avec des leçons conçues par des experts. Apprenez à parler à l'aide de dialogues réalistes. Et mot après mot, phrase après phrase, exprimez-vous en toute confiance. Il suffit d'une conversation pour ouvrir un monde d'opportunités. Plusieurs millions de personnes le font déjà avec Babel. Vous aussi, rejoignez-les. Téléchargez l'application au rendez-vous sur babel.com AutoHero, c'est le site pour acheter une voiture d'occasion en ligne. Nous vendons seulement des voitures provenant de notre propre inventaire. Elles sont toutes révisées et entièrement remises à neuf par nos experts. Avec AutoHero, c'est plutôt simple d'acheter sa prochaine voiture. En plus, vous bénéficiez d'une garantie d'un an. Trouvez-la votre maintenant sur AutoHero. Invictus. Plus intense, plus extrême. Invictus Victory, la nouvelle eau de parfum de Paco Rabanne. Les Seychelles, théâtre de toutes les émotions. L'océan indien à portée de main, à jouer à deux, à partager en famille. Entre douceur et intensité, un tourisme modéré, un patrimoine préservé. Les Seychelles, un autre monde. Tout le Noël qu'on aime avec le grand réseau 4G et 5G Bouygues Telecom. On est fait pour être ensemble. Bouygues Telecom. Vendez-votre-voiture.fr Combien vaut votre voiture ? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendez-votre-voiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr. Je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendez-votre-voiture.fr Oh, super. Mr Sandman, bring me a dream. Je suis sur le bateau. Oh ! Que t'as là devant toi, c'est le Père Noël qui me l'apporte tous les matins. Mais c'est un secret. Mr Sandman, bring me a dream. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Olivier Véran assume donc la décision du gouvernement d'imposer ce pass vaccinal à la place du pass sanitaire début janvier. D'autres mesures ont également été annoncées par le ministre de la Santé comme la généralisation de la vaccination des enfants ou encore le rappel obligatoire pour les soignants et les pompiers. Le gouvernement qui tente presque le tout pour le tout pour lutter contre l'épidémie de Covid et le variant Omicron à l'approche des fêtes. Alexia Prunier. Près de 6 millions, c'est le nombre de Français qui ne sont toujours pas vaccinés. Une situation qui n'est plus possible selon le gouvernement qui resserre la vis. Nous voulons éviter une vague hospitalière très forte. Nous voulons ne pas faire peser de contraintes supplémentaires sur les Français qui se sont fait vacciner. Nous souhaitons que le pass sanitaire devienne un pass vaccinal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'alternative de test pour entrer dans un établissement recevant du public. Autre nouveau coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination. Dès le 3 janvier, le délai pour la troisième dose passera de 5 à 4 mois pour immuniser au mieux la population. Donc le faire trop tôt alors qu'on a déjà des anticorps, ça ne sert pas à grand-chose. Mais le faire au bon moment et avec le recul qu'on commence à avoir, c'est vrai qu'à partir du quatrième mois, ça a du sens, vous permet d'être protégé quasi immédiatement et au maximum, y compris pour une bonne partie du variant Omicron. Un rappel qui continuera d'être obligatoire pour certaines professions. Nous allons renforcer l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers en intégrant la troisième dose à compter du 30 janvier. Nous ne voulons pas, comme en Écosse, que nous ayons 25 à 30% de soignants qui ne pourraient pas travailler parce qu'ils seraient tous cas contact et donc en quarantaine. Le ministre de la Santé a aussi confirmé que dès mercredi, si tout va bien, les enfants de 5 à 11 ans pourront à leur tour recevoir une injection. Un sujet sensible en France, 7 parents sur 10 s'opposent à la vaccination de leurs enfants. Pourtant, selon les médecins, il n'y a aucune contre-indication, bien au contraire. Avec un vaccin parfaitement efficace et désormais connu comme étant sans effet secondaire plus important que chez les adultes, il n'y a aucune raison de priver une classe d'âge d'être vacciné et protégé. D'ailleurs, plusieurs pays ont choisi cette stratégie, les États-Unis, Israël. Et d'ailleurs, en Israël, c'est une stratégie clairement qui a contribué à contrôler l'épidémie Delta actuellement. Pour suivre le rythme de cette campagne vaccinale, les effectifs vont être renforcés. Des militaires et des personnes titulaires d'un brevet de secourisme vont être formés. Enfin, face au phénomène des faux passes sanitaires, Olivier Véran envisage de reposer la question des contrôles d'identité associés au QR code. Et puis cette question à présent, nous dirigeons-nous vers un Noël de la Discord dans certaines familles. Comment faire cohabiter les pro-vaccins aux anti-vaccins contre le Covid lors des repas de famille ? On voit ça avec Bettina de Guglielmo et Anne-Livia Tolinki. Cette année, Shérif ne passera pas Noël en famille. Ce commercial de 52 ans n'est pas vacciné, donc dîner en famille avec 12 personnes est trop risqué pour lui. Je préfère m'abstenir et ne pas être présent là où il y aura une foule, parce que quand les personnes sont vaccinées, ils ont l'impression d'être immunisés contre la Covid. Donc si le vilain petit canard dit aux personnes qui sont vaccinées, mettez des distances, c'est un peu délicat. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas présenté comme ça à ma belle famille. J'ai trouvé une excuse pour éviter justement des discussions où à la limite, on pourrait se disputer. Faire Noël seul, hors de question pour Jean-Pierre. Même si tout le monde n'est pas vacciné dans sa famille, pour ce jeune grand-père, c'est Noël avant tout. Ce n'est pas l'esprit de la famille de mettre les gens de côté, pas du tout. Surtout à cette période-là, on n'est pas là pour se disputer. Et pour que Noël se passe au mieux, Isabelle Filiosa, psychothérapeute, vous invite à revenir aux fondamentaux. Ce qui me paraît vraiment utile, c'est de se souvenir pourquoi on est là. Est-ce que je suis là parce que je milite contre les vaccins ou bien que je milite pour les vaccins ? Ou bien est-ce que je suis là parce que j'aime ma famille, parce que j'ai envie de retrouver ma famille ? Donc déjà dans notre cerveau, dans notre cœur, pourquoi je suis là ? Si je reste bien ancré sur la raison pour laquelle je suis là, ça devrait mieux se passer. Selon un sondage Elab, un Français sur cinq refuse de passer les fêtes de fin d'année avec un proche non vacciné. – Le premier week-end des vacances de Noël, on fait le point sur la circulation. – Votre programme avec groupeverlane.com. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlane.com. – Et vous le voyez, c'est vert partout dans le sens des départs et des retours à l'échelle nationale. Selon Bison-Futé, restez tout de même vigilants sur la route. – Sous-titrage ST' 501